Alors, donc je reçois, je l'ai dit, Monique Beljanski, Gérard Vedlich. Gérard, je vais vous demander de faire un effort pour laisser parler Monique Beljanski. Je le penserai pour vous dire. Pendant quelques instants au moins. Et Jean-Paul Leperlier, journaliste qui connaît très très bien l'affaire Beljanski. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs que Jean-Paul Leperlier commence à exposer un tout petit peu parce qu'il était persuadé au début que cette histoire Beljanski était une histoire de forbant et de crapulerie. Et il a commencé une enquête avec cette arrière-pensée-là. Oui, c'est une de mes amies qui dirigeait un laboratoire. Je vais donner la parole, Jean-Paul. Ce que je voudrais dire avant, c'est pourquoi je parle de cette affaire Beljanski. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que j'en ai fait une espèce d'affaire personnelle. Étant donné que ceux qui ne connaissent pas, ceux des auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler, vont comprendre, à mesure que l'émission va avancer, pourquoi cette affaire a un caractère absolument révoltant. Révoltant, c'est le mot. On est dans un état stalinien absolument totalitaire de violence, mais le pire des salinismes, c'est-à-dire le stalinisme dans lequel la police politique est mise au service des intérêts financiers. Alors, ce n'est même pas un idéal moral, ce n'est même pas un idéal pervers, ce n'est même pas un idéal vicieux comme pouvaient avoir les communistes staliniens. C'est carrément le fric, le fric, le fric. Et alors, tuer des gens, menacer des gens, museler des gens, pour empêcher que ce soit porté atteinte au formidable pactole qui représente la maladie en France, et notamment le cancer, dont je vous rappelle, Lumière, je ne sais jamais si c'est Louis ou son frère, disait que le cancer fait vivre plus de gens, déjà au début du siècle, le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. C'est Schwarzenberg qui a dit ça dans son livre. Il a volé en proté, parmi les nombreuses choses. Je sais que j'avais lu ça dans le livre, « Changer la mort » de... Oui, il l'appliquait. Je crois que c'est ça. La deuxième raison, aujourd'hui, c'est parce que, enfin, il semble que l'instruction, qui a duré depuis, je ne sais pas, cinq ans ou plus, arrive au bout, et vraiment, en dépit de tous les efforts démesurés que les juges prévenus, que les policiers à la botte, que les gendarmes mal utilisés ont fait pour trouver quelque chose qui ne va pas, il semble qu'il n'ait absolument rien trouvé. En tout cas, s'ils avaient trouvé le moindre centime soustrait au titre de la but de biens sociaux dans l'association Belchanski, Vedlis ne serait pas ici aujourd'hui. Il serait probablement au bon bête, à la santé, ou je ne sais où. Or, il est ici. Pour autant que je sache, il n'a pas l'air d'être milliardaire. Voilà, et par conséquent, au moins cet aspect de la chose, l'aspect... Et juridiquement, on est au quatrième juge d'instruction, par exemple. Voilà, on a ça. Et dans ce scandale sans précédent, il faut savoir que nos adversaires sont les renseignements généraux, la DST, c'est une affaire d'État. Voilà. C'est une affaire d'État. La troisième raison pour laquelle je parle de ça, c'est donc que le procès va intervenir au mois de mars, surtout qu'on en reparlera encore. Mais la raison principale, c'est que cette affaire a fait au moins, je dis bien au moins, un mort, qui est Mirko Belchanski lui-même, qui a été un homme qui a été littéralement torturé moralement, persécuté, et qu'on a conduit au désespoir, le désespoir qui a fait qu'il y a un moment où il s'est abîmé, en quelque sorte, dans la maladie à laquelle il résistait depuis des années, grâce d'ailleurs probablement à ses produits. Et ceux qui ne le croient pas n'ont qu'à commandé un numéro de dialogue, dans lequel, à l'arrière duquel, il y a quatre photos. C'est absolument stupéfiant. Vous allez voir ce que cet homme a été à un certain moment, quand il était au fond de la maladie, et en quelques mois, comment il l'a récupéré. C'est prodigieux de voir ses photographies. Et ayant récupéré, il y a eu un moment où, soumis de nouveau à la pression policière, à la pression médiatique, à la pression judiciaire, à la pression fiscale, aux menaces, aux insultes, etc., il a dit, bon, j'en ai marre. Je pense que c'est ça, je ne sais pas, Monique Belchanski. Tout à fait. Je pense qu'il a dit, c'est fini, je suis fatigué, j'arrête. Et il a arrêté de se faire. Surtout quand on lui a interdit de continuer à travailler au laboratoire. Et de parler. On n'a pas interdit le laboratoire, mais on a supprimé tous les fonds, et on a dispersé toute l'équipe. Donc il s'est retrouvé tout seul. Et c'était, il faut le dire, ça c'est indespérant encore, parmi les innombrables aspects révoltants de cette histoire, il y a le fait que la justice, le juge d'instruction, lui avait fait, lui avait retiré son passeport, bien entendu, mais lui avait fait interdiction d'approcher les médias. C'est-à-dire que c'était un homme qui n'avait pas le droit. Dans ce pays où n'importe qui peut parler aux journalistes, n'importe quel détraqué, n'importe quel assassin, n'importe quel voyou, n'importe quel homme politique, pardon pour le pléonasme, peut s'adresser à la presse librement, il y avait un homme qui n'avait pas le droit de parler aux journaux, qui n'avait pas le droit de parler à la radio, qui n'avait pas le droit de parler à la télévision, c'était Mirko Belzanski. Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé un produit qui graissait le cancer. Ni parler à ses collègues scientifiques de l'étranger. Ni évidemment parler à ses conférences. Voilà, alors, Jean-Paul Le Perlier, raconte-nous ton histoire. J'ai commencé d'abord persuadé que j'avais affaire effectivement à des escrocs. C'est une amie qui dirigeait un laboratoire pharmaceutique international, qui m'a dit, écoute, voilà, je la connaissais depuis 30 ans, c'est un service qu'elle me demandait. Il y a un type là qui est un petit peu bizarre quand même, qui prétend guérir des choses inguérissables. C'est une concurrence absolument déloyale. Si tu pouvais nous dégager un bon scandale là-dessus, ça serait parfait. Je travaillais, comme vous le savez, à Minute, qui est un journal assez impitoyable. Et je me suis donc lancé sur ce sujet haineusement, désirant lui rendre service et donc persuadé de dénoncer un escroc. Évidemment, un escroc, c'est quelqu'un qui a arrosé son escroquerie, qui sait parfaitement vous raconter n'importe quoi. Je me suis dit, il n'est pas nécessaire d'écouter cette personne, il me dira des bêtises. Les seuls gens, qu'il s'agisse de la médecine officielle ou de Belgianski, qui peuvent juger ce qui se passe dans ce cas-là, ce sont les malades. Eux, par contre, les malades ne mentent pas, quand ils sont encore vivants, bien sûr. Et c'est eux qui peuvent vous dire, voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai commencé à interroger des malades, persuadé qu'on allait me dire, quel escroc. Et je suis tombé sur un homme et le guen, qui avait, je crois à l'époque, 15 ans, il doit être à 17 ans maintenant de survie, alors qu'il était condamné à vivre deux mois, qu'il était déjà dans un coma suite à un cancer du médiastin. Athénome carcidome pancréatrique. Voilà, du médiastin, c'est ça, proximité pancréase. Voilà, très bien. J'ai rencontré ensuite, au téléphone, très vite, par hasard, ce monsieur Védlich, ici présent, qui lui, vous racontera... Tu peux peut-être nous interrompre une seconde pour dire ce qu'il en est en ce qui te concerne. Bon, moi, j'ai été affecté d'un sida, donc sida déclaré. Je suis un fonctionnaire de police à la retraite, j'étais maître nageur sauveteur, j'ai pratiqué une réanimation intensive sur un noyer en 85. L'intéressé avait une barbe dure, est mort d'un oedème aigu pulmonaire, il ne vomissait que du sang, et puis, plusieurs mois, quelques mois plus tard, sida déclarait quatre maladies opportunistes. Alors déjà, vous voyez, là, il y a un interdit à parler de ce type de contamination. Mais là, c'est une contamination, c'est clair, plaie, plaie, sans sang. Et je me suis retourné contre l'administration, naturellement, pour invoquer la carence des embouts de protection buccale en réanimation qui existait au Canada, en Angleterre, partout dans le monde, sauf en France. Et ça, c'était un combat personnel, etc. Pour l'essentiel, pour moi, c'était la maladie. La maladie, ce sida déclaré qui commençait, et alors que j'avais la spécialité, entre autres, d'infirmier, je savais exactement très bien à quoi j'avais affaire. A l'époque, on disait que 10% de personnes mouraient. Peu de temps après, on en a 10-30. Ensuite, 70. Et pour aujourd'hui, tout le monde meurt. Alors, comme vous êtes père de famille, vous avez quatre enfants, vous êtes grand-père trois fois comme moi, c'est la fin du monde. C'est tout à fait, c'est quelque chose d'effrayant. Donc, mon souci premier, c'était de trouver une solution par rapport à cette maladie. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance, par l'intermédiaire d'un médecin très ouvert d'esprit, qui connaissait les travaux de Mirko Beljanski, puisqu'il ne savait qu'une seule chose, on est en 1985, du virus du sida, que ce virus était un virus à ARN, à acide ribonucléique. Et donc, il savait que Mirko Beljanski, un chercheur, un ancien pasteurien, avait travaillé sur les virus à ARN, en particulier l'érythoblasma vière, la mosaïque du tabac, ce sont des virus à ARN. Et il lui a téléphoné, en ma présence, moi qui étais effondré dans son cabinet, psychologiquement foutu, c'était terrible. Eh bien, il a téléphoné vers moi, j'ai obtenu un rendez-vous, je me suis rendu à Châtenay-Malabry, puisqu'il travaillait à l'époque à Châtenay-Malabry, et c'est pour moi que Mirko Beljanski a fabriqué les premières gélules de Pao Pereira, un extrait de plante d'Amérique du Sud, qui prend l'appellation... Ça faisait déjà pour des gens qui avaient le cancer, mais enfin, pour le SIDA, c'était la première... Oui, c'était sa première expérience sur le principe, donc, de la maîtrise des virus à ARN, puisqu'il partait du principe que si ça marche sur les plantes, ça marche sur les animaux, pourquoi ça ne marcherait pas sur les humains ? Et de là, donc, il m'a donné des gélules, il m'a demandé un petit papier pour le couvrir, en disant que j'acceptais d'essayer ces gélules, etc. Et alors là, c'était tout à fait prodigieux. Peu de temps après, mes maladies opportunistes qui étaient de l'herpès explosif, mais impressionnant, les diarrhées permanentes, les candidats albicans, les champignons qui me rongeaient tout le corps, et cette lassitude insurmontable des malades du SIDA, que tous les malades du SIDA connaissent, et bien, peu de temps après avoir consommé ces produits, les médicaments que le médecin m'avait prescrits pour les maladies opportunistes devenaient actifs. Et depuis, et depuis, je ne suis jamais plus, jamais plus tombé malade. Donc, uniquement du pain au pérera, quelques oligo-éléments de base que tous les spécialistes du SIDA aujourd'hui ont reconnus, parce que j'en ai en 85, là, 86, quand même. Donc, Bedjanski était vraiment un précurseur dans ce domaine, c'est lui le premier qui m'a parlé, de l'intérêt du sélénium, des antioxydants dans le SIDA, du zinc, du calcium, le rôle de certaines substances, qu'il fallait faire attention, et plus, son pain au pérera, pris massivement, et le résultat, il est là. Le résultat, il est que, si vous voulez, à l'époque, je faisais 72 kg, et bien, j'en fais aujourd'hui 90. Et c'est, je crois, le critère le plus impressionnant. Un peu trop, peut-être, non ? C'est la référence, parce qu'un balade du SIDA déclaré, qui prend un poids pareil, qui est dans une forme comme je suis, ça n'existe pas. Oui, non, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, de là, médicalement... J'ai déjà dit que c'était assez intolérable, d'ailleurs. Médicalement parlant, ce qui est le plus fascinant pour les spécialistes, c'est fin 91, donc, avec quand même des examens, avant, des PCR, ce sont des recherches de virus ARN, c'est la forme de l'ADN proviral, à l'époque, je parle des examens, parce qu'il n'y avait pas ces examens actuels de charge virale, des choses comme ça. Donc, à l'époque, j'ai fait tous ces examens, et fin 91, sur plusieurs analyses, je précise bien, les anticorps disparaissent. Les anticorps disparaissent, petit à petit, pour tomber à zéro. Ce qui est impossible, sans c'est mort. Alors, si, si, mais c'est l'interprétation, c'est la mort. Alors, j'étais allé voir le professeur Goudot, je suis allé voir le professeur Goudot à Tours pour avoir une explication sur ces analyses, et j'ai fait un petit subterfuge pour obtenir un peu l'indication, ce que je voulais savoir. Et le professeur Goudot me répond, eh bien, écoutez, si les analyses que vous me montrez là sont bien celles du même malade, aujourd'hui, et on était en décembre 91, cette personne est en train de mourir du sida, sida déclaré, parce qu'il n'a plus d'anticorps. Et il ne savait pas que c'était moi qui étais à côté de lui. Alors, début 92, une nouvelle génération d'anticorps, sur plusieurs mois, est remontée à crever le plafond. Et aujourd'hui, j'ai un taux d'anticorps dans mon organisme qui crève le plafond. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est le point le plus important dans ce témoignage, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai des courriers... On ne peut même pas espérer qu'il a tombé malade et s'arrêtait. J'ai des courriers, par exemple, vous voyez, du 21 11 94 du docteur Descamps, qui est un spécialiste du sida du Centre Hospitalier Général de New York, il écrit « La disparition des anticorps anticorés est un phénomène non réversible à ma connaissance de clinicien. » Et j'ai un autre courrier du professeur Didier Sicard, qui était spécialiste du sida à l'hôpital Cochat de Paris et qui a été nommé président du Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé. J'ai une lettre de lui, il m'écrit « Lorsque les marqueurs anticorés chutent, ils ne remontent pas. » Et moi, j'ai la preuve de l'inverse, puisque sur mes analyses, ces anticorps sont remontés à fond. Alors, en synthèse, ce qui est intéressant de dire, c'est que dans le livre « La santé confisquée » de Mirko Beljanski, à la page 63, Mirko Beljanski reprend une interview du professeur Luc Montagnier dans « Le Monde » du 7689. Et le professeur Montagnier, il s'était fixé un objectif avant l'an 2000, il a déclaré « Un jour, la solution consistera à mettre au point un procédé capable de bloquer l'évolution d'un séropositif vers la maladie. Si l'on parvenait à bloquer l'infection dès le départ par des produits antiviraux, rien de pathologique ne surviendrait ultérieurement. » Et Mirko Beljanski lui répond « Il a raison » et c'est ce que fait le PAOV Beljanski dont l'utilisation assidue procure une auto-vaccination du malade. Alors ça, c'est mon vécu personnel. Je ne suis pas le seul malade dans ce cas puisque vous avez des malades comme Pascal Labadie en Bretagne ou d'autres qui ont des charges virales qui ont totalement disparu et baissées dans un premier temps et vous savez qu'en virologie, tout traitement qui fait baisser une charge virale est intéressant et devrait être exploité. Sauf, hélas, les produits Beljanski. Alors, ça n'a pas atteint les cordes vocales. Non, non. Ça n'a pas atteint ça. Une anecdote amusante dans le prochain livre qui va sortir pour le procès et qui s'appelle « Chronique de Mirko Beljanski » ou « Chronique d'une fatwa scientifique » « Je règle certains comptes » et je rappelle une lettre de Claude Évin lorsqu'il était ministre de la Santé qui écrit « Les produits Beljanski ne peuvent pas être des médicaments car ils n'ont pas d'effet secondaire. » Marquez, Camille, ce qui dit des bêtises, c'est quand même moyennement étonnant. Alors, Jean-Paul, je voudrais revenir à la démarche. Oui, alors, la suite de l'enquête, c'est que je me suis dit « Bon, il faut que je rencontre maintenant d'autres personnes. De toute façon, un ou deux malades guéris, mais ça arrive tout le temps. Ça arrive, on n'explique pas, mais il y en a toujours. Voilà, ça ne veut rien dire. Mais à partir d'un certain nombre, ça devient quand même troublant. Alors, comment est-ce que on fait pour trouver des dizaines de malades ou des centaines à la fois ? Il y a eu de temps en temps des médecins qui ont eu à voir avec l'ordre des médecins pour avoir donné des produits Beljanski. Ah, je me suis dit « Ça y est, je tiens la preuve de l'escroquerie. Là, je vais tomber sur des malades qui ont porté plainte. Enfin ! » Je vais donc boulevard Malazaire, au tribunal de l'ordre des médecins et il y avait effectivement énormément de malades dans mon esprit portant plainte. Il y en avait des centaines sur le trottoir. Il y en avait dans l'espèce d'entrée qui est relativement vaste de l'ordre des médecins. Il y en avait tout le long du couloir et la salle était pleine. Ça faisait, il y avait peut-être quatre ou cinq cents malades qui étaient là. Ça faisait beaucoup de plaignants. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'aucun de ces malades n'était des plaignants, c'était des gens guéris qui venaient témoigner. Et qui avait porté plainte ? C'était un médecin voisin qui voyant que tous ces malades allaient se faire guérir chez un de ses confrères avait vu l'argent diminuer dans les caisses et c'était plein. J'ai assisté à plusieurs... Alors bien sûr dans ces cas-là j'avais des malades à interroger. Je ne m'en suis pas privé. Et à l'heure actuelle de procès en procès de manifestations de malades réclamant leurs médicaments belganski. Vous en parlerez qu'on est allé leur retirer de ce que soit leur table de nuit. Chez moi par exemple le 9 octobre 96 J'ai donc interrogé ces gens-là et j'en suis à l'heure actuelle enregistré pour certains d'autres un peu moins mais j'en suis à peu près à 3500-3800 malades à qui j'ai parlé que j'ai vu que j'ai vu porter des banderoles que j'ai interrogé en à peu près 6 ans d'enquête à minute je n'ai pas passé mon temps à enquêter là-dessus mais chaque fois qu'il se passait quelque chose ça m'intéressait de plus en plus. Au début c'était un défi je voulais absolument trouver mon escroc et je me suis rendu compte que l'énorme scandale belganski c'était d'abord ce qui a été relevé d'ailleurs à un juge au tribunal par un juge au tribunal de Saint-Etienne le seul scandale c'est que l'État n'ait pas donné à un savant de cette envergure le moyen de faire tout le bien qu'il pouvait faire et en plus ils l'ont assassiné comme ça sera expliqué. Il y a un aspect puisqu'on nous bassine en ce moment avec le principe de précaution et par exemple dans le cas de la vachevole on attend comme le Messie l'opinion des scientifiques pour savoir si le prion est dangereux si on peut manger de la côte de porc ou de la côte de bœuf ou du Thibon Steak ou pas etc s'il faut supprimer les farines animales ou pas et bien là on a demandé à la vie de personne. Je dirais que les experts au cours de tous les scandales de santé qui ont défilé depuis pas mal d'années ont fait preuve de leur non-prévisibilité et de leur je ne veux pas dire incompétence mais de leur manque de jugeote. Vous savez si les experts étaient si forts que ça ils ne seraient pas experts ils seraient chercheurs au lieu de surveiller les travaux des autres qui font leurs propres travaux. Ça c'est comme les syndicalistes qui ne font pas leur boulot ils font du syndicalisme ou les professeurs de journalisme c'est une chose dans les écoles de journalisme il y a des gens qui enseignent le journalisme mais moi j'ai toujours dit toute ma vie je m'ai eu le temps d'enseigner. mais la lutte contre Mirko Beljanski n'a pas commencé avec les produits il a commencé dès qu'il a commencé à trouver quelque chose c'est pour ça que je voulais me tourner vers vous maintenant parce que je crois que sur la question de l'escroquerie entre guillemets les témoignages qu'a recueillis Jean-Paul Le Perlier entre 3500 et 4000 les témoignages c'est... Oui dernier point quand même j'ai quand même continué mon enquête et je suis allé voir notamment où ces gens-là étaient installés en définitive toujours sans interroger Mirko Beljanski que malheureusement je n'ai pas eu le bonheur de connaître et j'ai vu ce qui avait été fait dans leur laboratoire à Saint-Prime il est certain que tout l'argent que ces gens-là récupéraient c'était pour la recherche c'était pour loger des malades à proximité des médecins à proximité des chercheurs il y avait là-bas une idée de travail extraordinaire où pour la première fois les malades les médecins le biologiste pouvait se rencontrer et travailler ensemble c'était une avancée extraordinaire c'est aussi ce qui a été détruit là-bas par les CRS pardon par les gendarmes mobiles on aurait envoyé des gens masqués comme on aurait fait pour une plus tôt d'âge c'est invraisemblable Jean-Paul Le Perlier au point de vue journalistique puisqu'on avait organisé plusieurs manifestations à Paris à Lyon etc et je me soumiendrai toujours de cette manifestation du 1er décembre 96 où il y avait environ 3 000 malades dans la rue à Paris avec des ballons noirs PB100 égale vie le seul journaliste sur le parcours qui prenait les photos c'était Jean-Paul Le Perlier et peu de temps après il avait fait un article extraordinaire dans Minute qui s'intitulait exercice illégal de la guérison d'ailleurs ce titre là va faire l'objet d'un livre prochainement mais je dois dire que si on avait eu des arguments scientifiques et valables ou médicaux ou scientifiques contre Mirko Belgenski on n'aurait pas eu besoin d'envoyer l'armée les gendarmes et le fisc car le fisc est un instrument absolument redoutable en France qu'on envoie contre tous les médecins qui ne suivent pas exactement la lettre les directives du conseil de l'ordre et on les harcèle on leur fait des contrôles fiscales sur contrôles fiscales etc donc je dirais que c'est un aveu de manque de manque d'arguments pour des choses scientifiques ou médicales il y a une chose qui est amusante c'est qu'aujourd'hui tout ce qui vient de Vichy est maudit bien entendu c'est l'horreur absolue c'était l'époque où la France montrait le chemin du nazisme à l'Allemagne hitlérienne mais là alors le conseil de l'ordre personne ne trouve rien à redire pourtant autant que je sache oui c'est une création de Vichy c'est une création de Vichy là on pourrait quand même puisqu'ils sont aussi dynamiques dans la traque des rescapés des heures les plus sombres c'est le moment ou jamais alors ce que je voudrais Monique Benjansi c'est que vous nous racontiez ou vous racontiez aux auditeurs comment ça a commencé tout ça ça a commencé déjà avec un institut pasteur où Mirko et moi nous travaillions ensemble dans le service de Jacques Menot chaque fois que Mirko trouvait quelque chose Jacques Menot s'irritait de cette trouvaille c'était pas toujours une découverte mais des fois c'était une petite observation intéressante quelquefois une chose plus importante et cherchait à l'empêcher de publier quand il a trouvé la transcriptase reverse Menot lui a dit je vous interdis de publier ça mais alors pourquoi ? il y avait un problème de vanité personnelle je pense il y avait un problème de... une fois Menot m'a fait une réflexion qui m'a laissé un peu pantoise il m'a dit je sais que Mirko fait du bon travail je lui ai dit mais à ce moment là votre attitude est encore plus scandaleuse ma chère on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire ça c'est une parole de quelqu'un qui est je dirais presque au service d'un courant c'est pas la parole de quelqu'un qui est libre de juger et je suis sûre que Menot savait que Mirko faisait du bon travail mais il y avait un système il y avait une directive générale d'ailleurs on l'a bien vu par la suite parce que finalement toute la science a été il y a eu une espèce de prise de pouvoir de la science comme il y a eu une prise de pouvoir politique et on ne pouvait pas supporter et accepter qu'un chercheur reste libre n'appartienne pas un système d'ailleurs on a fait pas mal de pression sur Mirko pour qu'il entre dans différents groupements etc Mirko était pris de liberté et puis sans très bien savoir ce qu'on attendait lui il sentait que c'était pas très clair et pas très sain et d'instinct il se défilait il ne voulait s'occuper que de science et ça on ne lui a pas pardonné parce qu'un scientifique qui a des résultats et qui n'appartient pas et qui n'est pas qui n'appartient pas à un groupement où on peut le manipuler c'est intolérable pour la science actuelle entre autres la franc-maçonnerie par exemple entre autres j'aime pas trop ça dans mon émission vraiment c'est une réalité Mirko Belzhansky a eu trois propositions on leur prête beaucoup plus qu'ils ne rentrent d'ailleurs bon mais revenons aux travaux de Belzhansky on mesure la valeur d'un scientifique il est de coutume en tout cas de mesurer la valeur d'un scientifique au nombre des publications qui sont acceptées dans les revues professionnelles Mirko n'a pas un nombre excessif de publications il a 133 puisqu'il y en a une nouvelle qui vient de sortir à titre posthume mais chaque publication est originale parce que vous avez beaucoup de patrons de médecine qui dès qu'un de leurs étudiants observe quelque chose ou un cas clinique ça y est on fait une publication c'est pas le nombre qui compte c'est la qualité l'originalité c'est ça c'est le caractère intéressant alors il a donc lui il fait 133 publications qui portent sur quel sujet principalement ? tout au long de ses 45 ans de recherche il a travaillé pendant des années sur la recherche fondamentale il n'a jamais cherché des produits thérapeutiques c'est venu tout seul ce sont des conséquences de sa recherche fondamentale et je pense que s'il a pu trouver autant de choses intéressantes dans le domaine médical c'est justement parce que c'est pas ça qu'il a cherché il a fait un travail précurseur extrêmement approfondi pour comprendre les mécanismes comment la cellule fonctionnait qu'est-ce qu'il a différencié d'une cellule cancéreuse la plupart des chercheurs qui sont dans le domaine médical cherchent un médicament mais sans très bien connaître le matériel avec lequel il travaille Mirko a passé des années et des années à étudier les enzymes l'ADN l'ARN le mode de réplication d'une cellule ce qui infléchissait sa réplication dans un sens ou dans un autre et à ce moment-là seulement quand il a eu une connaissance parfaite et la maîtrise de ces phénomènes-là il était en mesure de pouvoir chercher des produits qui agissaient sur quoi est fondée la démarche au départ qu'est-ce qu'il je vous dis la compréhension d'abord la compréhension des mécanismes et des différences qu'il y a dans la physiologie d'une cellule née d'une cellule cancéreuse ou d'une cellule qui a une pathologie donnée et à partir du moment où vous trouvez une différence vous avez un moyen d'action comment empêcher cette différence comment la forcer à essayer de revenir vers une physiologie normale donc c'était un moyen de un moyen vraiment purement scientifique et non pas médical c'est une approche totalement différente mais au départ quand il a cette démarche donc il y a un moment où il dit effectivement ce dysfonctionnement de la cellule cette aberration cellulaire on peut on peut l'empêcher de se manifester on peut la corriger on peut bloquer on peut la bloquer par telle et telle action chimique enfin par telle non par des produits naturels et quand il apporte ce résultat quand il publie ça normalement alors il écrit il fait un rapport il écrit à l'institut Pasteur en disant j'ai des résultats qui me permettent de faire ceci de faire cela il n'y a pas eu de réponse et puis pourquoi alors à votre avis parce que ça venait de lui et que ça venait de quelqu'un d'abord je pense que ça ne nous intéresse pas de trouver des produits qui guérissent et deuxièmement parce que ça venait de quelqu'un c'est énorme ce que vous dites absolument mais vous savez que c'est évident c'est pas la bonne santé qui rapporte de l'argent au laboratoire pharmaceutique c'est la maladie donc on soigne le symptôme on ne veut pas guérir les gens j'entends bien c'est la consommation médicamenteuse qui est importante si vous guérissez quelque chose et quelqu'un au bout d'un certain temps il ne prend plus de médicaments il n'apporte plus rien je ne comprends pour un laboratoire c'est la fameuse histoire du vaccin contre les caries dentaires alors Jean-Paul oui et bien il y a quand même on a vu le scandale de l'arc on a pu voir combien de milliards circulaient il y a des milliards qui sont encaissés par des gens dont le métier est de chercher alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve oui non pas c'est une catastrophe ça remet aussi en question leur efficacité je pense que ça dépend aussi qui trouve j'ai un tout petit exemple que je trouve amusant par exemple Mirko a mis au point les RLB ce sont des molécules maintenant ça s'appelle Real Bult dans le commerce puisque c'est commercialisé aux Etats-Unis ce sont des molécules qui permettent de restaurer l'immunité des malades qui ont subi une chimiothérapie ou une radiothérapie ça remontait le globule blanc et les plaquettes à l'époque nous avons eu un contrat avec l'institut Mérieux avant qu'il fusionne avec l'institut Pasteur il y a une lettre du numéro 1 de la pharmacie qui donne à Mérieux l'autorisation de distribuer aux médecins qui en font la demande ce produit là quand nous nous avons fait la distribution alors que c'est nous qui avions appris à Mérieux comment fabriquer etc on nous tombe dessus en disant c'est un scandale vous vous permettez etc tout dépend qu'il trouve tout dépend qu'il distribue si on appartient au réseau pas au réseau si on est manipulable si on peut faire de vous un petit soldat pour telle cause ou telle autre cause Mirko était un homme libre et indépendant et ça c'est plus admis en France et surtout dans la recherche alors on va venir tout à l'heure à l'affaire ce qu'on a appelé l'affaire Belzanski dans ses développements les plus récents mais je voudrais vous reposer une question que je vous ai déjà posée ici mais je pense qu'il y a de nouveaux auditeurs qui doivent se demander la même chose j'imagine que quand le professeur Belzanski professeur en pharmacie non non en sciences biologiques docteur et sciences d'état voilà donc quand il a fait ses trouvailles ses découvertes qu'il a commencé à publier on a dû lui faire des propositions pour partir d'abord laboratoire étranger ou pour oui il a eu souvent des propositions pour avoir des postes intéressants en Amérique mais Mirko était venu à l'âge de 22 ans en France il avait fait toutes ses études en France il s'était naturalisé et on peut dire qu'il avait épousé avec beaucoup d'enthousiasme la France qu'il imaginait être un pays de droit un pays de liberté au fur et à mesure que d'abord c'était un homme modeste donc pendant longtemps il a pensé que c'est lui qui ne savait pas se faire comprendre qu'il n'avait pas bien expliqué il avait un petit peu les un tout petit peu les complexes des gens qui ne manipulent pas très bien la langue au début et qui pensent qu'ils sont maladroits ils sont donc au bout d'un certain nombre d'années il a parfaitement compris que plus c'était intéressant plus on le barrait mais mais c'est pas un homme qui tournait qui faisait volte-face c'est un homme qui restait fidèle et honnête et il était entêté peut-être un peu non très honnête non pas entêté mais il estimait que fuir et partir à l'étranger n'était pas la solution qu'il devait ici se battre pour arriver à faire moi il m'avait dit un jour j'ai été payé toute ma vie par l'argent des contribuables français pour des bourses pour ci etc etc je dois par honnêteté le fruit de mon travail aux gens qui m'ont payé toute ma vie c'est quand même quelque chose de noble ça c'est possible qu'il n'ait pas mesuré à quel point de saloperie je m'excuse du terme mais on pouvait arriver contre lui je pense qu'il dans sa fraîcheur quand c'était quelqu'un qui était frais du point de vue sentiment dans sa fraîcheur il n'a pas évalué le cynisme et l'horreur d'un système alors donc il commence à distribuer ses produits ce que nous expliquait Gérard Vélich tout à l'heure c'est pas lui qui a distribué ses produits à fournir à des amis à des relations à des gens qui viennent le voir oui au début quelques-uns pour savoir jusqu'où on pouvait aller il était pris aussi par la curiosité de savoir dans quel cas ça marchait etc mais après quand ça a pris un peu d'extension il y a eu l'association qui s'est formée autour de lui pour soutenir ses travaux et c'est eux qui se sont occupés de commercialiser des produits alors est-ce que c'est à ce moment-là que commencent les ennuis juridiques judiciaires oui parce que nous les avons distribués enfin ils ont été distribués de façon légale en pharmacie sous forme de complément de préparation magistrale ce qui était parfaitement légal à peine le pouvoir public a appris que les produits étaient dans les pharmacies tout de suite ils ont fait un procès ils ont d'abord interdit les préparations magistrales ils sont allés chez les pharmaciens ils les ont menacés donc beaucoup de pharmaciens ont pris peur donc ça a été arrêté sous cette forme-là et puis les malades réclamaient les produits certains nous disaient mais vous vous rendez compte on ne peut pas arrêter au milieu d'un traitement comme ça etc donc on a pris le risque en toute connaissance de cause on a pris le risque de continuer à le faire quand même en se disant après tout légalement on risquait 3000 je crois que c'est 3000 30 000 francs un délit d'éguercier légal de la pharmacie 3000 francs d'amende tout à fait donc on s'est dit pour sauver des vies humaines ça vaut le coup et et nous avons sauvé beaucoup beaucoup de vies humaines absolument tout à fait on a énormément de lettres de témoignages qui sont d'ailleurs une partie qui se trouve dans les dossiers de la justice mais et mis en sécurité par l'association aussi pour le procès tout à fait ça va servir alors le moment où vraiment et là je me tourne vers vers Gérard parce qu'il a vécu lui dans sa chair encore le moment où ça explose c'est ce fameux 9 octobre 96 6h du matin chez moi les gendarmes chez vous et chez des dizaines partout en France partout saisie de mes gélules sur ma table de nuit 20h de mise en garde à vue oui j'ai cru j'ai cru que la justice n'a pas revenu tout le monde j'ai été en garde à vue je crois c'est 39h enfin tout le monde tous les malades Mirko tout le monde Francine Bocquet que vous connaissez l'histoire il faut rappeler comment ça s'est passé matériellement c'était par exemple dans le cas de Francine Bocquet elle était chez elle à 6h des matins à 6h des hommes cagoulés non pas cagoulés cagoulés uniquement à service au siège de l'association cagoulés chez elle ils ont enfoncé la porte ils sont entrés ils l'ont enlevé littéralement pour l'emmener dans sa maison de campagne 400 km en Vendée voir s'il n'y avait pas d'autres médicaments cachés là-bas etc puis retour à Paris et une fois qu'elle était revenue à Paris son mari il téléphone à son mari il dit vous pouvez venir chercher votre épouse et une fois que Francine donc son mari arrive il ne peut même pas embrasser sa femme et ils disent bon ben elle peut rentrer mais vous vous restez là Gérard c'est un micro le truc vert que vous avez devant vous c'est un micro donc les gens n'entendent pas parce que vous criez par la fenêtre par le micro ça passe très bien parce qu'il est tellement enthousiaste qu'il va nous faire péter les condensateurs à Saint-Prince ils sont venus absolument comme dans un film un film américain c'est absolument grand grotesque cagoulé des bazookas et ils ont passé les menottes à Mirko ils l'ont il était là-bas ils l'ont ramené en train menotté absolument comme un voyou et ils l'ont collé un garde à vue à Créteil comme moi mais enfin il ne savait pas où j'étais et je ne savais pas où il était et ensuite on lui a il avait quel âge pardon il avait 73 ans 74 ans il était susceptible de casser la figure à deux gendarmes pour s'évader c'est pour ça qu'on lui a mis les menottes quand même et celle-là il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a choisi la France de quelqu'un qui a toujours imaginé que c'était un pays par rapport à son propre pays un pays de liberté de droit et tout d'un coup qui est confronté à ça en plus quand on lui a interdit de continuer à travailler à faire des conférences à publier un mois et demi après il a eu une maladie qui l'a emporté très rapidement et il n'avait plus du tout le goût de se battre et de vivre après quand vous êtes quand vous êtes arrivé pour la première fois devant un magistrat instructeur comment ça s'est passé quelle était son attitude comment vous êtes c'est une femme je crois c'est une femme de 35-38 ans la bouche pincée qui m'a dit bon je vous inculpe vous allez me donner votre passeport interdiction de ceci interdiction de cela et vous êtes vous êtes mise en examen avec contrôle judiciaire renforcé je suis toujours ce contrôle judiciaire renforcé c'est à dire ça veut dire que chaque fois que je quitte la France je suis obligée d'envoyer une lettre à Créteil d'expliquer où je vais de faire les photocopies de mes titres de transport dire quand je reviens mais on m'a rendu mon passeport ça fait combien de temps que ça dure ça ? depuis 96 par contre on n'a jamais rendu à Mirko son passeport et même après sa mort j'ai demandé quand on m'a rendu mon passeport pour raison humaine quand on m'a rendu mon passeport j'ai demandé le sien on a refusé de me le donner des fois qu'il s'évade des septuaires on ne sait pas c'est possible mais vous savez moi quand j'ai été mis 20 heures après en garde à vue on voulait me relâcher comme ça comme si de rien n'était alors là je suis allé vers les gendarmes j'ai dit écouter j'exige d'être mis en examen alors l'OPJ mais vous n'avez rien fait j'exige parce que je veux rencontrer cette juge d'instruction j'ai des choses à lui dire madame Tarelli ça a changé on est la quatrième quatrième juge d'instruction c'est justement c'est de la complexité du dossier Jean-Paul oui alors je voulais témoigner sur un autre point c'est que je crois que les ordres je ne sais pas de qui mais étaient vraiment de détruire on est journaliste ou on ne l'est pas je me suis débrouillé pour interroger le gendarme Kensinger qui était un de ceux qui ont dirigé l'intrusion celui qui a dirigé le chef d'enquête voilà tout à fait 200 gendarmes et il m'a dit mais de toute façon nous sommes parvenus c'est ce qu'il fallait faire à ce qu'il ne travaille plus voilà donc le gendarme était à la fois le juge et celui qui exécutait celui qui décidait la décision alors qui le lui avait dit mais le but c'était bien ça arriver à ce que les gens de chez Belgences qui ne travaillent plus et quand la juge a pris le passeport de Mirko il lui a dit mais enfin pourquoi faites-vous ça elle a dit pour que vous ne puissiez pas aller ailleurs faire ce qu'on ne veut pas que vous fassiez en France le bon en dit long je dirais mais ce n'est pas la juge d'instruction qui s'occupait si Mirko faisait de la recherche ou faisait ça c'est fabuleux quand même la déclaration alors qui est on ? vous savez moi en étant mis en examen j'ai accès donc au dossier via mon avocat et j'ai vu j'ai lu Serge la dernière phrase du rapport de synthèse de l'OPJ Quetzinger il dit à la juge d'instruction madame il faudrait détruire tous les témoignages des malades les preuves scientifiques pour que tel fait ne soit plus réitéré non mais vous vous rendez compte c'est la destruction de pièces à conviction c'est grave et vous dites ça à l'OPJ il ne vous croit pas parce que moi j'avais des collègues des amis gendarmes bon je leur ai dit voilà j'ai vécu ça mais ils me disaient mais non mais tu nous racontes des histoires c'est pas possible alors il faut que je leur montre les pièces et là ils me disent j'ai honte d'être gendarme je voudrais revenir sur le 1 parce que je crois que c'est ça c'est ça qui est essentiel beaucoup de médecins sont persécutés encore hier ou avant-hier j'ai appris ce qu'on faisait au docteur Amère c'est absolument invraisemblable et scandaleux je crois que ce 1 ça remonte très haut d'abord parce qu'on ne peut pas envoyer 200 gendarmes des hélicoptères un mètre chien sans qu'il y ait un ordre qui vienne d'en haut du ministère de la c'est au moins le ministère de l'intérieur avec un accord du ministère de la défense s'il s'agit de gendarmes tout à fait bien sûr donc là il y a vraiment le verre le verre se trouve là mais on a quand même du mal à imaginer sauf si on est vraiment un tordu comme moi qu'il puisse y avoir une espèce d'accord secret une espèce de mafia une espèce de communauté d'intérêt il y a pas mal de gens qui avaient intérêt à bousiller Mirko oui mais d'arriver à impliquer des hommes de l'état vers un ministre il faut au moins un ministre ou un directeur de cabinet enfin il faut une puissance vous aviez beaucoup de gens qui n'en ont pas du tout apprécié vous savez que les traitements de Mirko ont tiré certaines personnalités très hautes d'affaires tu vois que ça a duré trop longtemps et qui n'ont pas du tout apprécié que ça leur supprimait et refermait certaines portes qui s'ouvraient au moment où on disait il faut lire Gubler le bouquin de Gubler là dessus il est hystérique il est hystérique et en plus il dit des contre-vérités à l'intérieur de page mais son livre a été interdit il faut quand même le dire il faut dire la vérité c'est scandaleux qu'il a été interdit ce livre oui mais ce livre pourquoi il a été interdit quelle est la vraie motivation moi je vais vous la dire c'est parce qu'au chapitre 10 vous avez Gubler qui écrit voir sur blanc il dit Milterrand était soigné par les produits Belchanski dans l'avion une valise tombe on identifie les produits etc au cabinet de Simone Veil c'est la folie elle appelle son conseiller scientifique enfin de communication je veux dire Dominique Le Vert elle lui dit qu'est-ce qu'on fait et Dominique Le Vert dit taisons-nous ça serait reconnaître toutes les médecines alternatives alors c'est pour cette raison que le livre a été interdit et le reste c'est tout de la vous savez oui non moi je pense je pense que c'est scandaleux d'avoir interdit ce livre parce que c'est scandaleux d'interdire un livre voilà c'est tout et deuxièmement je l'ai lu parce qu'il est interdit mais il est sur internet donc n'importe qui peut le lire et qu'il est quand même intéressant il est hystérique contre Belchanski mais ça on comprend très bien pourquoi parce que lui il avait une espèce de monopole de la santé de Tonton il n'avait pas du tout chaque fois qu'arrive un nouvel intervenant il les foudra il n'est pas content il trouve que c'est un mauvais mais il dit quand même des choses intéressantes et ça c'est effectivement la partie la plus intéressante où il accrédite la plus intéressante c'est quand même il y avait là une démonstration magistrale de l'efficacité des produits et que tout le monde n'a eu de cesse que d'étouffer ça de dire tuons celui par lequel le scandale est arrivé au lieu de voir que ça pouvait rendre service à des milliers de gens c'est là le vrai scandale alors ce que je vous propose Monique Belchanski Gérard Redlich et Jean-Paul Leperlier c'est de donner la parole aux éditeurs qui ont envoyé de très nombreuses questions et commentaires et commentaires Victoria Valélias vous voulez en parler sans après on va d'abord donner la parole aux éditeurs pour mieux les lire enfin les lire tous et puis répondre après éventuellement si vous voulez selon la méthode qui s'impose finalement à l'expérience à Radio Courtoisie c'est noter les points qui vous paraissent mal été des réponses ou des interventions ou des corrections et puis après donc je vous demande et on répond globalement globalement ou point par point alors on ne remerciera jamais assez Serge de Becatch pour nous avoir permis de connaître les produits Belchanski et l'on a de la haine pour tous ceux qui ont occulté l'existence de ces produits qui auraient permis de garder en vie les êtres chers qui nous ont quittés prématurément alors qu'ils pourraient être encore auprès de nous honte assez je ne dirai pas quoi votre invité est un provocateur fasciste qui fait exprès de ne pas mourir pour le plaisir d'embêter le gouvernement c'est honteux ça fait longtemps que je lui ai dit ce n'est pas du tout citoyen j'espère que ce soir on va nous donner d'autres exemples de réussite par les produits Belchanski que le cas que ceux de monsieur Belch un seul cas n'est pas une preuve d'efficacité il faut être crédible on a fait plusieurs émissions sur le sujet j'ai reçu monsieur Leperlier a dit tout à l'heure qu'il avait vu je ne sais combien entre 3600 et 3800 malades c'est pas un seul cas écoutez dans le dialogue numéro 40 j'ai fait tout un répertoire d'une trentaine donc de malades mais de pathologies différentes avec les numéros de téléphone et les adresses avec les numéros de téléphone et les adresses on continue les questions après vous répondez on va tout de suite clôturer cette question comme ça je vais vous parler de deux autres témoignages tout de suite non non ça va couper les peines parce qu'après on ne redonnera pas la parole aux auditeurs vous avez répondu à la question de cet auditeur qui disait est-il vrai que Mitterrand dans ces maladies a fait appel aux produits Belchanski j'ai une lettre de remerciement de son chef de cabinet et écoutez j'ai la preuve entre les mains ça intéresse toujours étrangement les journalistes lorsqu'il vient de me voir qu'est-ce que ça peut faire que ce soit Mitterrand ou que ce soit un autre malade tout malade a besoin d'être traité a besoin du respect et a besoin aussi de garder un certain anonymat sur sa maladie oui mais là où je ne suis pas d'accord c'est que quand on est le premier personnage de France et qu'on profite de ses prérogatives pour se faire soigner et qu'on découvre comme il l'a d'ailleurs écrit dans Match qu'effectivement le traitement était excellent et bien on a quand même à coeur de faire profiter les autres citoyens c'était sa responsabilité mais ce n'est pas la nôtre maintenant de parler de sa santé le traitement qui lui a permis de terminer son mandat dans la dignité et ça c'est extrêmement important parce que je peux vous dire il y a quelqu'un que j'ai vu dernièrement à la télévision là encore c'est monsieur Balladur il ne doit pas le porter dans son coeur parce que je vous souviens je vais vous rafraîchir la mémoire vous vous souvenez qu'à l'époque Balladur s'était séparé de Mitterrand parce qu'il savait qu'il n'irait pas au bout de son mandat et il a fait cavalier seul il est monté dans les sondages et nous aurions dû avoir aujourd'hui comme président Balladur parce que Mitterrand n'était pas censé de pas aller au bout de son mandat donc vous vous dites c'est à cause de vous c'est à cause de Chirac ah bah bravo merci Beljanski alors là je suis un faux pas devant la guerre est claire allez les auditeurs pour Beljanski d'accord ces médicaments étaient certainement valables mais par ailleurs l'équipe du Ciris exploite le nom de Beljanski leurs médicaments sont dangereux car ils nous font arrêter notre traitement c'est aussi ça c'est faux c'est aussi notre escroquerie parce qu'ils sont chers Serge on se sert de vous ah bon j'ai contacté un médecin par téléphone connu pour employer les produits Beljanski et j'ai été très étonné quand il m'a expliqué gêné qu'il ne pouvait plus prescrire des produits interdits oui je le connais je fume beaucoup et j'ai reçu une boîte de Revol 5 de sangilule puis je les prendre ça vous pourriez peut-être répondre par oui ou par non oui un titre préventif c'est un monsieur non non c'est une dame non c'est une dame non c'est un fumeur ah oui alors j'utilise les produits Beljanski depuis six mois pour une leucémie lymphoïde chronique et le nombre de mes lymphocytes a baissé de 26% d'autre part les produits Beljanski me donnent un tonus que j'avais perdu je continue le traitement bien qu'il m'occasionne des troubles digestifs constants il faut le prendre en même temps en même temps que les repas existe-t-il un médicament de monsieur Beljanski contre une rétinite pigmentaire avec glaucome non étant soigné pour une hépatite je suis soigné pour une hépatite B avec les produits Beljanski PAO j'ai un co5 et je fais venir d'Espagne de l'interféron sous forme homéopathique j'ai utilisé les produits Beljanski pendant sept mois et j'ai arrêté il y a un mois ça m'a guéri les gamins du foie mais c'est très cher et très compliqué pour les avoir alors écoutez déjà j'ai plusieurs questions là-dessus il faut tout de même dire que ce traitement est très onéreux 2 à 3 000 francs par mois n'y a-t-il pas moyen de faire baisser les prix pouvez-vous nous donner des adresses pour aller chercher ces produits je suis étonnée que quand on nous parle du professeur Beljanski on ne fasse pas le parallèle avec le professeur Solomides qui a eu le même parcours et les mêmes ennuis que lui et lui et d'autres naissances amères et d'autres il m'a été donné de lire il y a environ deux ans la dictature médico-scientifique écrite par une femme médecin où l'on parle du professeur Beljanski elle n'est pas médecin non journaliste c'est Sylvie Simon pourquoi des Etats-Unis n'a-t-on pas eu plus d'écho de la présence et des trouvailles du professeur Beljanski alors quel est l'avenir du produit Beljanski hors de France les formules de ces médicaments sont-elles connues ? j'ai du mal à croire qu'on puisse interdire à un chercheur de trouver un traitement efficace c'est dur à avaler ben oui avez-vous pris contact avec des associations qui luttent contre le sida du style act-up ? généralement d'extrême gauche elles sont néanmoins sensibles à ce genre de problème on en a déjà parlé on en parlera tout à l'heure constitué une formidable caisse de résonance et à propos du on qui voulait empêcher les recherches de monsieur Beljanski je pense à un film des années 70 intitulé France S.A.R.L je crois qu'il était d'Alain Corneau ce titre était prémonitoire si vous voulez bien je vais répondre à deux ou trois questions puis je laisserai après Gérard je termine avec pourquoi ne pas inviter le professeur Israël pour un vrai débat de fond sur le sujet ça a déjà été évoqué on l'a déjà je l'ai proposé ça n'a pas de suite donc on ne va pas insister là-dessus c'est tout enfin là si on vous demande l'adresse du site internet où l'on peut lire le livre du docteur Gubler je donnerai la prochaine fois je ne l'ai pas encore dit je voudrais témoigner en tant que journaliste donc c'est sur un juste un point là à propos de cette histoire de personnes qui dit qu'on arrête les traitements alors tous les gens que j'ai interrogé m'ont bien dit que l'essentiel de la qualité des produits belges en ski c'était le mot synergie et qu'au contraire au contraire certains traitements qui marchaient plus ou moins bien marchaient mieux avec les produits belges en ski que d'autres traitements étant mieux tolérés tels que les radios par exemple pouvaient aller beaucoup plus loin avec les produits belges en ski et en fait c'est exactement l'inverse que ce qu'a dit c'est la désinformation du système c'est exactement l'inverse pour dire les choses clairement pour dire les choses clairement non pas que tu les dis c'est pas clairement mais la personne qui dit on m'a dit d'arrêter le traitement traditionnel pendant que je prends les produits belges en ski il y a deux possibilités ou c'est quelqu'un qui est allé voir un mauvais médecin qui lui a dit une bêtise ou c'est quelqu'un qui ment et qui fait de la désinformation en profitant de l'émission pour faire passer ce message sur Radio-Côte d'Asile c'est un message absolument mensonger toutes les conférences d'ailleurs tous les écrits systématiquement tous les écrits c'est parfaitement le produit belges en ski doit être pris en synergie avec les traitements traditionnels point de préférence il est plus efficace il peut être efficace par lui-même d'ailleurs il l'est à titre préventif mais il est encore plus efficace et d'ailleurs Mirko a très bien expliqué le pourquoi de cette synergie la seule chose la seule réserve c'est que si je ne dis pas de bêtises si j'en dis n'hésitez pas sauf dans le sida il ne faut pas boire d'alcool il vaut mieux en boire le moins possible et l'alcool aussi vous savez dans la synergie bon soyons clairs quelqu'un a évoqué l'histoire de Israël alors pour vraiment mettre les choses à plat par rapport à Israël et vous savez que je vous ai envoyé tous les courriers relatifs des courriers personnels même d'Israël signés de sa main etc quelle est la vérité sur cette affaire Israël a essayé l'extrait de Ginko V sous le nom à l'époque de Bioparil contre les fibroses radiques en synergie de radiothérapie est-ce que c'est clair ? oui oui c'est d'ailleurs ce qu'il a dit ben voilà c'est tout il n'a pas testé les autres produits de Belganski contre le cancer etc il y a encore les gens qui disent n'importe quoi non Israël a testé l'extrait de Ginko pour les fibroses radiques et il a déclaré il a déclaré qu'il ne connaissait aucun autre produit au monde capable d'avoir cet effet qu'est-ce que les fibroses radiques ? lorsqu'un malade a des rayons de la radiothérapie et qu'il est brûlé à l'intérieur ou à l'extérieur et c'est invalidant mutilant il n'y a rien à faire contre ça et ça fait des séquelles irréversibles et à vie lorsque vous prenez les produits Belganski en même temps dans l'extrait de Ginko il n'y a plus ce problème alors rien qu'au nom de cet aspect là le professeur Israël devrait avoir une autre attitude et encourager ses produits c'est tout d'autant qu'il y a eu l'histoire du Ginko Miloba qui est simple et qui saute tout de suite si je peux dire à l'intelligence c'est que c'est l'arbre suivant d'Hiroshima de Nagasaki le professeur Belganski s'est demandé quel est l'alcaloïde qui permet cette résistance et c'est l'extrait de cet alcaloïde effectivement très difficilement et très péniblement distillé c'est un travail terrible et bien c'est simplement ça qu'on donne aux gens qui eux subissent les mêmes radios les mêmes rayons et puis avec une logique extraordinaire et bien ça les sauve alors je vais demander je vais demander d'aller vite parce qu'il nous reste un quart d'heure laisse moi deux secondes je voudrais dire que cet extrait je suis le copil au bas de Belganski n'a rien à voir avec le ginkgo biloba de pharmacie attention oui bien sûr parce qu'il faut ce n'est pas du tout la même chose quand on dit que les produits sont chers c'est pour ça que nous avions demandé une AMM et c'est pas vrai les produits ne sont pas chers simplement les malades ne se rendent pas AMM autorisation de mise sur le marché pour les gens qui nous écoutent oui autorisation de mise sur le marché donc remboursable par la sécurité sociale c'est la France qui n'a pas voulu qui a la police quand elle a fait sa descente en 96 est allée également dans les dans les bureaux de la société qui était chargée de faire la demande d'AMM et a raflé tous les dossiers et ensuite quand les malades demandaient où ça en était ils disaient il n'y a plus de dossier il n'y a pas de dossier évidemment ils les avaient tous séquestrés donc les produits ne sont pas chers et d'ailleurs ils n'ont pas augmenté de prix depuis au moins 10 ans alors que fabriqué en Amérique il coûte beaucoup plus cher que fabriqué en France et d'ailleurs Gérard a les chiffres pour un CD1 je crois que tu as cité plusieurs fois 36 francs 600 francs c'est à dire que moi par exemple dans la situation actuelle je prends en prévention puisque je ne tombe jamais malade pourquoi que j'arrêterai voyons donc je prends 6 gélules de Pau Pereira par jour 36 francs mais ma démarche prive les laboratoires pharmaceutiques de 600 francs par jour de trithérapie et de médicaments pour enlever les effets secondaires de la trithérapie rembourser 100% c'est que lorsque l'on sait que les hommes politiques qui doivent les décideurs bon sont sponsorisés par les laboratoires pharmaceutiques exemple d'Ouste Blasie laboratoire Pierre Favre bon entre autres mais ils sont tous pareils lorsqu'on sait que les journaux sont tenus par les publicités que dans les groupes publicitaires vous avez la majorité ce sont les actionnaires majoritaires les laboratoires pharmaceutiques vous avez tout compris 36 francs 36 francs 600 francs alors en fait les prix des produits belges en ski pour répondre à ces gens qui disent que c'est cher non ils ne sont pas pas assez cher et donc pas assez rentable c'est le mot pour les laboratoires pharmaceutiques c'est le drame d'ailleurs de tous les produits qu'on appelle les produits pour les maladies orphelines ça ne rapporte pas assez d'argent donc on laisse tomber j'ai interrogé à ce propos le PDG d'un grand laboratoire je ne donnerai pas son nom c'est un ami de 30 ans mais qui justement m'a parlé franchement pour cette raison et qui m'a dit de toute façon les produits belges en ski seraient ruineux pour nous parce que ce sont des produits naturels qu'on ne peut pas brefter et par conséquent si on dépensait quand même des milliards pour avoir l'autorisation de mise sur le marché le premier venu peut ensuite les imiter ce sont donc des produits non rentables alors à propos des associations d'aide il y avait une question je dirais simplement act up je ne vais pas aller plus loin d'ailleurs on a tellement monté la pression sur ce sujet là de l'information qu'ils ont changé leur président ils ont mis cette jeune fille maintenant qui passe très bien mais le président avant s'appelait Philippe Manjot et alors Philippe Manjot son père est Jean-Pierre Manjot PDG de Welcome France qui diffuse l'AZT il y a tellement de mensonges du système qu'on passerait sa vie à les démentirer il faudrait peut-être Serge en trois mots quand même résumer ces quatre produits là peut-être dire simplement que le fruit des recherches de Mirko-Beljanski ont abouti concrètement à un antiviral et anticancéreux qui s'appelle le PAOV donc tout ce qui est maladie antivirus ARN ADN simple chaîne ça marche les cancers les virus etc bon le revolver qui est un produit qui est un anticancéreux qui bloque les métastases et qui est intéressant puisqu'on peut l'utiliser même dans les problèmes c'est un régulateur hormonal comme les ménopause où il y a différentes applications le GINCOV qui est un radioprotecteur donc on a évoqué qui protège des fibroses radiques mais aussi qui a des propriétés cicatrisantes intéressantes et le Réalbuil qui fait remonter les globules blancs et les plaquettes et qui joue donc un rôle extrêmement important dans l'immunité donc nous notre combat associatif actuellement c'est de faire savoir qu'il existe bien des anticancéreux des produits efficaces contre cancer sida maladie grave ou maladie auto-immune que ces produits agissent en synergie je le répète donc des traitements conventionnels et qu'ils suppriment tous les effets secondaires connus la majeure partie des effets secondaires les nausées etc on a des malades sous chimio sous radiothérapie qui prennent leur voiture eux-mêmes et qui vont aux soins et qui reviennent donc il n'y a pas d'hospitalisation il y a des on pourrait réduire le budget de la sécurité sociale d'une manière impressionnante en utilisant je dois dire que malgré notre bonne volonté on a absolument ras-le-vol de la France et que actuellement on ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe je suis désolé d'avoir ici à Radio Courtoisie qui est une radio qui cherche toujours à défendre les intérêts de la France mais on a tiré un trait sur la France du point de vue de fabrication ou d'espérance de reconnaissance de ces produits il y a eu une telle mauvaise volonté une telle ils ont été tellement atroces et odieux que finalement bon on les oublie mais je crois qu'il faudra c'est pas possible de rester là il y a bien un moment où il faudra tirer au clair et identifier cette affaire au clair et identifier la mafia les mafieux les voyous les gangsters politiques et financiers qui ont monté cette affaire ça c'est toutes les procédures judiciaires qui sont en cours on a des procédures d'un nombre ça commence à m'impressionner moi je suis là dedans c'est très pénible pour moi on a des procédures fiscales alors vous savez par exemple sur les procédures fiscales on nous a réclamé jusqu'à la somme de 6 millions vous vous rendez compte à l'association épouvantable de TVA d'impôts etc et puis en contestant j'ai obtenu des dégrèvements et mon épouse qui travaille aux impôts était stupéfaite elle m'a dit j'ai jamais vu ça j'ai obtenu un dégrèvement de 3 millions alors en fait on ne doit rien vous n'appelez pas la guerre fête oui alors justement j'arrive alors on ne doit rien alors vous comprenez pourquoi on ne doit rien parce que le fisc s'accroche sur un point qui est l'utilité sociale vous savez que la différence entre une association et une société il y a plusieurs points pas d'enrichissement personnel vous savez bon tout ça c'est clair pour nous etc tout ça mais il y a le volet de l'utilité sociale et bien là le fisc dit vous n'aviez pas d'utilité sociale parce que les traitements actuels contre cancer sida donnent entière satisfaction alors je laisse vos auditeurs juger de cela et nous nous disons bien sûr le contraire donc le conflit de cette haute somme qui nous réclame et encore sur des histoires tout à fait invraisemblables et on est devant les tribunaux mais Gérard tu sais bien que l'état ne peut pas avoir tort bien sûr alors dans la procédure fiscale justement ce que dit Monique Beljanski le dernier la dernière ligne d'un gros mémoire qui est la clé de voûte de toute la procédure fiscale il est écrit il est écrit par un conseiller de Strauss-Kahn que l'état ne peut pas avoir tort et que les arguments de l'association Syris ne doivent pas être retenus ça c'est impressionnant c'est impressionnant alors je crois qu'on oui un dernier mot quand même pour dire aux gens qui cherchent des renseignements et qui le chercheraient après un livre a déjà été écrit sur Beljanski donc qui s'appelle La santé confisquée et je crois savoir qu'une dizaine d'exemplaires sur Paris ont été déposés à la librairie Duquesne 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 diffusion qui se trouve 27 boulevard ou avenue Duquesne dans le 7ème arrondissement donc par Monique Beljanski a écrit un livre qui s'appelle Une fatwa scientifique chronique d'une fatwa scientifique et qui sortira au moins un petit peu avant le mois de mars on en parlera et qui ne sera pas on reviendra pour faire une émission juridique une seule petite question les produits Beljanski sont-ils efficaces pour la sclérose en plaques ? oui ou non ? écoutez oui puisqu'il y a une malade qui a témoigné dans la revue Dialogue c'est elle oui avec prudence parce qu'avec une malade on ne peut pas il y a des raisons il y a des raisons de penser que ça doit être utile et que ça peut apporter l'un qui régule l'interleukine 6 et l'autre qui agit sur l'immunité et le système alors il nous reste une minute pour que vous donniez traditionnellement l'adresse on a un site internet beljanski.com où on a toutes les coordonnées on a plusieurs sites sur internet même en anglais en français j'ai laissé à la radio des tracts j'ai laissé des formulaires qui s'intitulent comment obtenir les produits beljanski pour prendre sa santé en main où il y a tout expliqué de A à Z sur les produits mais pour être très très simple il suffit d'envoyer à CIRIS C-I-R-I-S CIRIS l'association CIRIS C-I-R-I-S 16 chemins de Saint-Jam 16 chemins de Saint-Jam J-A-M-E-S 17 550 17 550 DOLUS D-O-L-U-S vous envoyez un petit mot votre carte de visite n'oubliez surtout pas de mettre votre nom votre adresse et vous mettez dans votre enveloppe je précise bien un carnet de 10 timbres à 3 francs pour couvrir les frais et deux carnets si c'est urgent parce que nous envoyons tout en petite vitesse et c'est de l'information à prix coûtante alors là vous recevrez 250 grammes de lecture deux revues dialogue des témoignages de malades la casquette de banque les heures de passage enfin tout ou se procurer les produits comment connaître le nom d'un médecin vous saurez tout de A jusqu'à Z et alors c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est parti dans la nature et je tiens à dire que c'est ce qui me protège un petit peu parce que demain naturellement à défendre un tel sujet pourrait m'arriver un drôle d'accident comme on dit et bien là avec cette information qui est partie partout partout on n'a plus la maîtrise c'est à l'étranger c'est la peine de te tuer et voilà merci merci Jean merci Monique Belchanski